bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 14 mars 2024 c'est parti la confiance et la solidarité peut écouter là tout est dit en fait moi j'ai envie de dire que cette journée vous en êtes capable vous êtes capable de faire des choses aussi bien seul qu'en équipe il n'y a pas de frein la connexion à l'autre ne sera pas forcément un problème et pourrait même offrir de bons résultats de vrais bons résultats et dans cette comme dans cette dans cette communion je dirais ou en tout cas dans ouais dans cette demande d'aide vous n'avez pas besoin de d'y aller armée ou de vous attendre à un combat ou à quelque chose comme ça cela viendra voilà il ya une espèce de de fraternité de ouais c'est il ya une énergie en fait qui pousse un à l'aide et à la coopération je dirais même à la coopération ouais en se faisant confiance pas une confiance aveugle c'est pas une confiance genre je sais voilà je te fais confiance je sais que tu ne me feras rien de mal ou etc mais c'est plutôt une confiance dans j'ai confiance en moi dans l'idée que si jamais ça devait mal tourner je saurais m'en sortir voilà si jamais tu devais ne pas être à la hauteur et bien je sais que voilà je pourrais y arriver et en attendant je prends ton aide bien volontiers on a une carte qui s'est retourné dans le paquet nous avons le foyer alors ouais ouais moi ici j'y vois quand même un truc de choisir alors peut-être que le normand nous tira le contraire mais ce que je ressens c'est de ne en fait de ne pas mettre de de barrières ou de paravent entre ce que je vis et ce que je ressens et d'être complètement transparent aujourd'hui et si ça me plaît ça me plaît et si ça me plaît pas bah ça me plaît pas et je le montre et je le dis et et voilà il n'y a pas je trouve l'aide nécessaire je je mets pas trop de distance en fait entre moi et et ceux dont je j'ai envie qu'ils m'aident ou j'ai besoin qu'ils m'aident voilà alors hop les listes qui ont sauté alors les listes c'est succès honneur réussite libre arbitre pouvoir gouvernement dirigeant examen concours médecins personne de pouvoir sachant je vais vous donner hop ah on retrouve la verge mais avec la clé moi j'ai l'impression qu'on trouve aujourd'hui des des solutions à des problèmes voilà il ya des portes qui s'ouvrent et des problèmes qui qui se résolvent nous allons avoir l'hélice l'homme ah on change d'énergie on passe dans le concret la lettre le livre et encore on est dans un truc de renouveau j'ai l'impression peut-être qu'on est à une charnière mais que là l'enfant d'habitude il n'était pas en dernière carte et là j'ai l'impression que ça y est on est dans le renouveau qu'il est annoncé concrètement que peut-être on s'appelle dans de la paperasse concrètement avec des démarches administratives juridiques qui seront concrètes en fait voilà il y a un côté le pouvoir c'est aussi le pouvoir de la justice c'est aussi le pouvoir médiatique qui c'est pas voilà c'est j'aurais dû dire les pouvoirs mais il y a un côté concret il y a un côté réponse il y a un côté nouvelle concrète ou courrier qu'on envoie ou et qui active un renouveau qui peut être aussi pour un enfant alors je recouvre l'hélice par le nuage je recouvre l'homme par la souris je recouvre la lettre par la lune je recouvre le livre par la cigogne et je recouvre oula il y en a deux donc je recouvre l'enfant par le chien et le bouquet cette deuxième ligne elle nous dit quoi elle nous dit qu'aujourd'hui on est sur une journée où peut-être on ne sait pas ou peut-être ça va nous prendre un petit peu la tête mais ça va passer assez vite je pense qu'aujourd'hui on est en train d'activer un changement concret et on est en train de faire quelque chose concrètement de terminer ou de commencer quelque chose concrètement et du coup il y a un côté je ne sais pas trop en fait j'ai l'impression de manquer de temps mais ce n'est qu'une impression j'ai l'impression de manquer de temps, de manquer de possibilités, de manquer d'énergie de manquer de quelque chose mais avec le nuage on nous dit en fait c'est le brouillard de l'incertitude qui te fait penser ça alors il va se dissiper il y a aussi un peu d'impatience dans tout ça ne t'illusionne pas il y a aussi un peu d'instabilité et de peur ne t'illusionne pas c'est du mental ce n'est pas très grave parce que quand il y a un changement quand il y a la naissance de quelque chose ou la gestation de quelque chose c'est normal on ne sait pas trop est-ce qu'on aura les épaules avec le chien et le bouquet il y a un côté de toute manière ce renouveau se déroulera de la meilleure manière qu'il soit pour toi détends-toi parce que ce sera le mieux pour toi voilà quand on regarde les colonnes on a le lisse et le nuage je pense que ce rapport à la hiérarchie ce rapport au pouvoir ce rapport au sachant je dirais nous met un petit peu dans le flou parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas il y a peut-être des choses qu'on ne perçoit pas on a cette impression de ne pas tout saisir on va recouvrir juste le nuage c'est une impression ça nous demande des efforts ou alors ça nous demande de la patience ou ça nous demande d'accepter des contretemps des retards il y a un côté et c'est pour ça qu'on a la souris parce que je pense que concrètement dans l'aspect quotidien de notre vie ça va nous demander de faire des efforts d'accepter que les choses ne se déroulent pas comme on voulait qu'elles se déroulent etc et pourtant ça va se dérouler assez vite pourtant le cycle ne sera pas si long que ça en fait mais ça nous demandera de ne pas forcément d'accepter que les choses ne soient pas rapides rapides vous voyez avec pour moi là j'ai l'impression qu'aujourd'hui pour certains ça va être de la paperasse ça va être de la paperasse peut-être liée à l'enfant peut-être liée à la scolarité il y a un truc avec des changements avec des c'est comme ci puis comme ça puis pour d'autres si vous n'avez pas d'enfant je pense que ça peut être lié à un renouveau qu'il faudra toujours remettre vous voyez vous aviez dans la tête que ça irait dans ce sens là et en fait oui ça va dans ce sens là mais il y a une petite bifurcation qu'on n'avait pas forcément pris en compte même si ça restera le mieux pour nous en fait en définitif ça restera le mieux pour nous c'est quelque chose qui n'est pas là pour nous embêter qui est là pour nous offrir le cadeau qui nous est destiné voilà nous avons ne cherche pas en l'autre un regard de fierté car pour le voir il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi même afin d'accepter les regards aimants et emprunts de fierté portés sur toi bah décidément voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un autre tirage salut 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 salut